Summer Project défi numéro 4, alors Neutralize Named Enemies Wild Group, alors il faut toujours être groupé, c'est le fil conducteur, et il va falloir éliminer des ennemis nommés, alors vous avez plusieurs moyens de vous assurer d'éliminer facilement des ennemis nommés, alors bien sûr je vais vous en donner plein et on terminera par la méthode qu'on va faire avec Lapin, une méthode très très rapide. Alors vous avez bien sûr les missions, dans au moins chaque mission vous terminez toujours au moins par un ennemi nommé, j'en ai pas en tête ou il n'y en a pas, il peut y en avoir plusieurs, ça sera d'ailleurs ce qu'on fera avec Lapin. Vous avez également les primes, alors là les primes c'est assez génial parce que vous pouvez tout de suite savoir combien d'ennemis nommés vous allez avoir, alors en fonction de la difficulté ça va de 1 à 3, donc là on nous en demande 4, donc entre guillemets avec 2 primes vous allez pouvoir taper des ennemis nommés. Donc un bon moyen, vous allez dans Matchmaking, vous allez choisir primes aléatoires et vous allez pouvoir vous axer tout de suite sur la réalisation du défi, sachant que même si vous avez quelques ennemis à éliminer, vous allez aller aux primes assez rapidement. Alors comment avoir des primes si vous n'en avez pas, alors régulièrement le jeu est rafraîchi de ce côté là, vous avez les activités, notamment les prises d'otages, voilà, exécution publique. Alors les prises d'otages c'est en vert mais ça c'est quand vous avez pas mal de camps déverrouillés, vous avez les petites menottes et l'exécution publique, là vous avez un personnage avec des petits points d'exclamation, à partir du moment où vous réussissez à sauver tout le monde, vous gagnez systématiquement une prime, donc c'est un bon moyen d'accès, de récupérer des primes si vous avez déjà nettoyé toute votre carte. Alors autre méthode qui sera peut-être la dernière pour avoir des primes, vous avez les objets à récupérer, les cartes. Alors pour ceux qui se souviennent, vous avez des ennemis en fait qui apparaissent, alors c'est une méthode qui est très longue, donc je la favorise pas du tout pour ce défi. Toutes les demi-heures vous avez des ennemis nommés spécifiques qui droppent une carte, alors bien sûr ceux qui ont fait la récupération de toutes ces cartes le savent bien. Alors certes ils respaument toutes les demi-heures, donc une fois que vous les avez tués ou que vous avez échoué, il vous faut attendre une demi-heure pour les voir réapparaître, et vous en avez une, vous avez un spot notamment près de la Maison Blanche, ici, à cet endroit vous avez systématiquement, alors attention là je suis pas groupé, donc si je devais la tuer ça ne compterait pas, vous avez systématiquement ici un ennemi nommé, on le voit avec le jaune un petit peu plus foncé que le jaune des ennemis élites. Voilà, un autre moyen d'avoir un ennemi nommé, mais pour en avoir 4, mathématiquement il vous faut au moins attendre 2 heures, donc c'est relativement chiant, c'est pas ce que je vous conseille. Si vous avez envie de faire 4 primes, ça y est, Lapin m'a rejoint, vous avez la mission Lincoln Memorial, alors j'en ai parlé dans les missions à faire en coop, elle est plutôt sympa cette mission, parce qu'elle est rapide, mais surtout, justement je m'étais posé la question, vous avez énormément d'ennemis nommés, et vous devez en avoir 4, donc c'est la mission qu'on va faire avec Lapin, donc elle dure 5-6 minutes, et vous avez des ennemis nommés à foison, quel que soit le niveau de difficulté. Alors Lincoln Memorial, on va se mettre dans la difficulté normale, vous lancez un matchmaking si vous êtes tout seul, et c'est parti. Alors ici on va avoir notre premier nommé. Il doit sortir de cette porte là une fois qu'on aura nettoyé. Il doit y en avoir d'autres, allez voir à l'intérieur, je vais demander à Henry d'envoyer ses hommes tenir le périmètre. Ça, ça devrait limiter leur arsenal chimique. Allez, on se retrouve à la fin. Donc là il va y avoir un deuxième nommé qui va arriver. Un troisième qui suit. Et le quatrième, il va arriver. Alors attention, il a des phases où il est invincible. Donc il vaut mieux pas trop le laisser prendre ses aises. Et voilà. ODA, Cowboy, Backpack. Alors, comment déverrouiller notre récompense ? Alors c'est très différent de ce que l'on a l'habitude de faire. Backpack, c'est pas un petit gris-gris à accrocher. C'est un skin de sac à dos. Donc il faut non pas aller dans la partie vêtements, mais plutôt dans la partie inventaire. Donc vous prenez n'importe quel sac à dos. C'est un petit peu comme Assassin's Creed, je crois que c'était Odyssey, qui avait commencé à mettre ça en place. C'était plutôt pas mal. Ça permettait d'avoir n'importe quel skin par rapport à un équipement tout autre. C'est-à-dire que vous débloquez en même temps que les compétences d'un objet son skin pour pouvoir l'appliquer quel que soit ce que vous choisissez. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous avez votre sac à dos ici. Vous allez appuyer sur F ou Modification. Là où vous mettez par exemple votre protocole de défense ou également où vous pouvez choisir la couleur de votre équipement, vous avez une troisième zone qui est un emplacement d'apparence. Et là, vous avez toute votre bibliothèque qui s'incrémente au fur et à mesure que vous débloquez des choses. Alors, vous les avez tous sauf les exotiques. Le principe ne s'applique pas aux exotiques, ce qui est un petit peu dommage. Et vous avez le ODA Cowboy Backpack qui est apparu. Et voilà. Donc, vous pouvez sur n'importe quel sac à dos de votre équipement, que ce soit pour faire du DPS, de la protection ou autre, ou de la compétence, vous pouvez mettre n'importe quel skin, dont celui-là. Voilà. Rendez-vous demain pour le prochain défi.